Alors nous sommes le jeudi 10 septembre 2015, nous sommes au château de la Molle dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Michel Pellegrino, ex-adjoint Ville d'Hier, agriculture, culture, environnement, toujours conseiller municipal et agriculteur aussi. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir ici aujourd'hui. Là, vous m'avez dit juste avant qu'on commence qu'on s'était déjà vu notamment sur certains salons ailleurs, genre Espace 3000 et tout ça. Tout à fait, je me suis occupé de toute l'animation et la culture sur Yer et je suis aussi le créateur du festival de l'Anche qui est aussi dans l'environnement. Vous savez, l'Anche c'est cette petite lamelle de roseau qui vibre sur les clarinettes, les saxophones et tous les instruments du monde. Donc c'est Yer la capitale, enfin le Var en réalité. C'est aussi les salons, c'est un salon, un salon de la Cannes de Provence qui se fait au Forum du Casino que vous connaissez bien je crois, à Yer, à la fin mai, chaque année depuis maintenant 16 ans. Vous avez une idée de ce qui se passe ici ce soir ? Oui, j'ai une idée. Je suis venu aussi un petit peu, je suis agriculteur. En plus, j'ai longuement travaillé durant mon mandat avec le parc national de Port-Croc sur les questions agricoles, sur les questions aussi environnementales. Et je suis venu pour cette association qui porte haut cette envie des choses naturelles et des choses qui sont importantes dans notre vie, nous, de tous les jours. En tant qu'agriculteur, je suis aussi concerné. C'est-à-dire les produits que l'on essaie de faire venir, comme on dit en provençal, sont des produits qui doivent se rapprocher le plus possible du naturel et qui sont des produits qui doivent être bien portés. Et là, je crois que c'est une belle illustration aujourd'hui. Alors, je crois qu'on parle de tomates, notamment. Les tomates ? Alors, vous voulez qu'on parle de « dessine-moi une tomate » aujourd'hui, puisque c'est le nom de la manifestation. C'est ça. Si je dois parler de tomates en tant qu'agriculteur, les paysans, évidemment, ont toujours... C'est un peu un symbole, cette tomate. Je trouve que le sujet de la manifestation aujourd'hui est bien trouvé. Parce que les tomates, vous savez, avant, on les voyait bien rouges, elles étaient savoureuses, mais toujours pas super bien rondes, pas bien formées. Et c'était des tomates. Il y avait la marmande, il y avait le cœur de bœuf qui est revenu un peu à la mode. Mais c'était des tomates qui n'étaient pas hybridées, c'est-à-dire qu'on ne les mélangeait pas. C'était des semences qui étaient des semences naturelles. Et chaque année, on les gardait et on les refaisait l'année d'après. Maintenant, il y a eu la mode. Ensuite, il fallait des produits super beaux, super réguliers, tout à fait réguliers. Et avec ça, on est arrivé à avoir des produits, des semences qui étaient hybrides. Donc, on mélangeait les qualités pour améliorer la résistance aux maladies, la forme, la couleur, etc. Et puis, on est arrivé à des super beaux produits, mais qui n'avaient plus de goût. C'est ce qu'on a dit au moment, les gens comme aujourd'hui, des gens comme eux, des assos, qui se sont dit, mais attendez, nous ce qu'on veut, on veut manger naturel. Donc, on revient à ces produits qui sont, dessine-moi une tomate, c'est ça, dessine-moi une vraie tomate au moins. Et je crois qu'on est là tous aujourd'hui pour ça. Alors, vous m'avez parlé également d'autres choses. La canne de Provence, c'est quoi ? Alors ça, ça ne se mange pas. Mais c'est aussi une culture emblématique, parce qu'on a parlé de tomates qui étaient emblématiques de nos régions. Là, on va parler de cette canne de Provence. La canne de Provence, ça n'est pas du bambou, ça n'est pas du roseau. Ça pousse un peu partout dans le monde, mais c'est dans le Var qu'elle a la meilleure qualité. Et on y taille dedans des hanches, donc des lamelles vibrantes pour tous les saxophones, les clarinettes, les hauts bois, les bassons du monde entier. Et ça permet à des terres de se régénérer actuellement, parce qu'à un moment où l'agriculture ne se porte pas toujours très très bien, on a la possibilité de reprendre ces terres, d'y planter de la canne de Provence et de redonner vie à des terres qui étaient abandonnées. Donc, en plus, on peut y planter au milieu des cannes de Provence, on peut y planter justement des légumes, des arbres fruitiers, des pêchés, des vignes aussi. Ce sont deux cultures qui sont emblématiques de la Provence. Aujourd'hui, où on est sur une manifestation, on chasse le naturel, c'est ce qu'on veut là. Ce produit, la canne de Provence, comme la vigne, comme tout à l'heure, on a parlé des légumes, ça nous donne vraiment une authenticité dans ce rassemblement. C'est une authenticité parce que c'est le terroir, et c'est le terroir qui est intelligent, c'est le terroir qui nous parle en nous, qui nous pousse à aimer notre terre et à aimer notre pays.